Bonjour à tous. Ah oui, je suis désolé, là, c'est parti un peu vite. Merci d'être là pour ce talk sur le logging dans Docker. Faire un talk, c'est faire des choix, et en l'occurrence, je fais le choix de partir de zéro. Si vous avez déjà une expérience dans Docker, je ne suis pas sûr que l'intégralité du talk vous parle. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je m'appelle Nicolas Frankel, j'étais développeur architecte pendant plus de 15 ans en tant que consultant dans diverses sociétés. Et il y a six mois, j'ai décidé de prendre le chemin merveilleux du Devrel pour faire des talks. Voir le monde, louper mes avions et être déchiré à 22h dans un petit hôtel du fin fond de Luxembourg. C'est ma première fois à Luxembourg, d'ailleurs je suis très content, c'est dommage que je n'aurai pas le temps de visiter, mais ça a l'air très très sympa. Je travaille pour une société qui s'appelle Exoscale, nous sommes un cloud provider européen. Donc, qui dit européen dit pas américain, dit donc pas soumis au Cloud Act. Première question, est-ce que vous utilisez le cloud déjà ? Pouvez-vous lever votre main ? Voilà, quasiment la moitié de la salle. D'accord, qui utilise Amazon ? Ok, bien, plein de gens. Google, GCP, moins de gens. Microsoft Azure ? Ah, plus que GCP, intéressant. Donc, si vous utilisez tous ces providers, vous êtes soumis au Cloud Act, ce qui veut dire que le gouvernement américain peut demander à ces magnifiques sociétés de fournir les datas qui sont dans les centres de données, où qu'ils soient dans le monde, même s'ils sont sur le territoire européen. Et les sociétés sont obligées de les donner, donc faites très attention, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Bon, parenthèse faite, je travaille pour eux, on est bien, regardez-nous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, maintenant on commence. Alors, donc vous êtes, vous avez un magnifique container Docker, vous voulez récupérer vos logs, mais avant de récupérer les logs, vous voulez les lancer. Donc, on va runner un petit container Docker qui affiche un timestamp. Bravo, magnifique. Et là, vous pouvez voir que j'ai bien fait d'arrêter d'être développeur. Et maintenant, j'ai mes logs, c'est gagné, donc j'arrête d'avoir mes logs. Et malheureusement, le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai tué aussi... Ah non, il faut que je l'arrête aussi, sinon je ne peux pas... Ça marche moins bien si ça fait ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en arrêtant, en faisant un CTRL-C, malheureusement, ça arrête les logs, mais ça arrête aussi le container. J'en avais un qui tournait déjà, qui s'appelait logger1. Mais ce n'est pas celui que j'ai lancé là, qui devait avoir un nom tout bizarre. Donc, le problème, c'est qu'en faisant un Docker start, et en récupérant les logs, ce n'est pas très intéressant. Donc, peut-être ce qu'on peut dire, c'est en faisant un Docker start, donc de logger1, et puis en s'attachant à lui, en faisant un tiret A, peut-être qu'on aura mieux. J'ai toujours mes logs, c'est très bien, et là, je me dis, j'en ai assez d'avoir mes logs, je veux voir autre chose, et j'ai encore tué mon container. Donc, à chaque fois qu'on veut quitter les logs, on tue aussi le container. Alors, ce n'est pas grave, on peut se dire, bon, ok, peut-être qu'en une seule commande, ça ne fonctionne pas. Donc, on va démarrer d'abord mon magnifique container, et puis on va s'attacher à lui. Oui, j'ai encore mes logs, ouais, super. Bon, vous connaissez l'histoire, maintenant ? Si je fais CTRL-C, j'ai encore tué mon container. Si à chaque fois qu'on veut consulter les logs, on tue le container quand on veut quitter, ce n'est pas super bien. Alors, peut-être qu'on peut maintenant commencer à regarder la documentation, comme tout bon développeur, on se trompe d'abord et après on regarde la documentation, donc on peut faire un docker start-help. On voit qu'il y a un truc qui s'appelle detach keys, peut-être que ça sonne bien, donc on va essayer un docker start-detach keys, c'est égal à CTRL-A, logger 1, et puis un docker attache logger 1. Donc on essaye CTRL-A. Malheureusement, ça ne marche pas bien mieux. Creusons dans la documentation. Alors ça, ça a l'air pas mal, c'est le proxy. Donc en fait, quand vous faites CTRL-C, vous envoyez un cid terme au processus, et le problème, c'est que par défaut, en fait, il transmet ça au container. Et moi, ce que je veux tuer, c'est le fait d'arrêter de m'attacher au container, pas le container en lui-même. Donc en fait, si on fait un docker start-logger 1, et maintenant, si je fais un docker attach sigproxy est égal à false logger 1. Et là, sous vos yeux ébahis, je fais CTRL-C, et je fais un docker ps, et j'ai toujours mon container. Je ne vous sens pas très impressionné, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors bien sûr, si vous avez un peu l'habitude de faire ça, vous savez que ce n'est pas la bonne manière de faire, qu'en fait, normalement, pour consulter les logs d'un container, on fait docker logs du nom de votre container. Et là, en fait, il va consulter tout le fichier qui traîne depuis un moment, parce que ce n'est pas la première fois que je fais la démo. Ce qui est aussi la possibilité de faire, c'est quand vous faites un tail, vous pouvez suivre. Donc là, même chose. Et là, enfin, on peut consulter nos logs de manière interactive, et ils scrollent avec ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal. Donc, l'étape suivante, c'est de se dire, ok, donc si on a un fichier qui est disponible quelque part, où est-ce qu'est le fichier ? Parce qu'on voudrait pouvoir le scraper, par exemple, pour l'envoyer avec Filebit sur Elasticsearch. Correct ? Donc pour savoir où se trouve ce fichier, on peut faire un doctor-inspect de mon container qui nous donne plein de choses intéressantes. Donc il va falloir me faire confiance. Moi, je sais qu'en fait, ce truc s'appelle log-pass. Et là, j'ai exactement l'endroit où il est. Intéressant. Sauf que là, ici, j'ai la clé JSON qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de demander à Docker de me donner juste l'information que je veux. Donc juste le log-pass. Et là, tenez-vous, attachez vos ceintures parce que heureusement que je fais la démonstration régulièrement, sinon il y a impossible de s'en souvenir. Ne me demandez pas pourquoi il y a les doubles curl-libres ou pourquoi il y a les points. C'est la syntaxe. Et là, enfin, j'ai juste le chemin que je veux. Donc maintenant, normalement, je devrais pouvoir faire un tel f de ça et l'avoir ou pas. Et en fait, je ne l'ai pas. Donc le chemin qu'il me donne n'est pas le bon. Donc on peut regarder pour faire un ls de var, lib. Ah bah tiens, tiens. Je n'ai pas de Docker. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la chance d'utiliser un système Linux avec intégration Docker native comme, je ne sais pas, 50% d'entre vous au moins. Généralement, on utilise Windows ou OSX. Qui est un système Ubuntu ou Nix ? Ah, moins de 50%. OK. OK. Donc malheureusement, on a une couche d'émulation et ça, on ne peut pas le récupérer facilement. Donc là, je vais consulter mes notes parce que je vais devoir ouvrir un TTY qui se trouve ici. Pardon. Et donc là, je vais aller magouiller dans la couche d'abstraction. Je vais faire le copier ici parce que sinon... Voilà. Et là, normalement, je peux faire un tail F de mon fichier et j'ai enfin, je suis vraiment à la fin de ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'ici, par contre, j'ai du JSON. On ne peut pas tout avoir. Alors maintenant, vient le grand moment fun. Comment est-ce qu'on quitte ce magnifique TTY ? Alors, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Ctrl A, Ctrl K. Oui. Conclusion, ce que je peux vraiment vous montrer, je ne peux pas vous le montrer sur mon post. Il faut avoir un Linux natif. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser Exoscale où j'ai une VM qui tourne. Et donc, je vais me faire une petite connexion dessus. Voilà. Donc là, je vais vérifier déjà que j'ai des choses qui tournent dessus. Docker PS. J'ai un élastique qui tourne. Et donc, je vais lancer Docker start logger 1. OK. Et maintenant, je peux faire un Docker inspect tiret tiret format tégala log pass tac de logger 1. Ah, yes, thanks. Oh, pourquoi j'ai parlé en fond d'anglais ? c'est... Voilà. Et maintenant, si je ne vous ai pas menti, là, je devrais avoir une intégration native, donc je peux faire un tel tiret f de ça. Sauf que, je suis Docker, donc, je suis en route, donc je dois récupérer la même chose. Voilà. Et là, j'ai le chemin du fichier, il est au bon endroit. OK. Donc, tout ça, parce qu'on voulait scraper ce fichier. On voulait le récupérer via un file bit pour enlever l'enlasticsearch. j'ai déjà un Elasticsearch qui tourne et j'ai déjà un Docker que j'ai déjà créé précédemment qui va me permettre d'être lié dans le même réseau qui s'appelle Elasticsearch et qui va utiliser ce fichier de configuration. Je vous montre le fichier de configuration. Ah, pardon, c'est pas bon. On n'a rien vu. C'est juste celui d'après. Donc, c'est la même chose, c'est juste que le fichier de configuration est différent. Et donc là, c'est le chemin, c'est juste que j'ai omis de donner le nom du fichier parce que je suis un petit peu feignant, mais c'est exactement ça. Donc, si maintenant je lance ce container, mon dieu, est-ce que j'ai lancé Docker Start Elasticsearch ? Elasticsearch. Je ne l'avais pas lancé, pardon. Donc, maintenant j'ai un Elasticsearch qui tourne. Voilà. Je vais devoir arrêter celui-là parce que je ne suis pas sûr maintenant. OK. Et maintenant, si je le lance. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de scraper Elasticsearch pour essayer de récupérer les informations et de vérifier que ça correspond bien voilà, on a deux heures d'écart, on a bien ce que je voulais. Donc, j'ai bien les derniers messages que je voulais. Encore une fois, le problème, c'est que, donc là, j'ai bien la bonne source, le problème, c'est que j'ai l'intégralité de ce qu'a écrit Docker, c'est-à-dire, c'est du JSON en plus qui est escapé pour que ça tienne dans une string. C'est pas forcément ce que je veux. Un autre problème aussi, c'est que je suis obligé de connaître l'intégralité du chemin qui est un détail d'implémentation et c'est pas normalement à moi d'aller savoir exactement où se trouve le fichier. Donc, arrêtons celui-là et je vais en ouvrir un autre. Donc, je vous montre la configuration avant. C'est celle-là. Donc, la seule chose que j'ai changée, c'est le fichier YAML de configuration de Filebit. et en fait, Filebit est déjà capable d'aller lire les logs d'un container Docker. C'est lui qui va gérer le fait d'aller gratouiller dans l'abstraction. Vous avez juste à lui dire l'ID du container. Alors, oui, l'ID du container, elle n'est pas super belle. Si vous êtes feignant, vous pouvez faire Etoile, ça prend toutes les IDs possibles. Mais par contre, le résultat est quand même plutôt sympathique. Et maintenant, si je refais mon curl, mon message, ce n'est plus le message de saison. C'est directement le message que je voulais depuis le départ. Ok, je réessaye et j'ai bien le bon timestamp. Ok, jusque-là, tout va bien ? Très bien. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Ce qu'il est possible de faire, j'arrête le container, c'est jusqu'à maintenant, on a écrit dans un fichier et on a scrappé le fichier. Le problème, c'est que quand vous écrivez dans un fichier, il faut trouver la bonne manière pour que les logs tournent et puis vous risquez de remplir le file system et donc potentiellement ça prend plus du temps d'écrire sur un file system. Ça peut être un file system distant. Tout ça peut prendre du temps et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Une autre manière de faire, plutôt que de faire ça, c'est d'utiliser des événements. Comment est-ce qu'on utilise des événements ? Je vais faire un docker stop de mon logger 1 et je vais vous montrer le docker quand il m'aura donné la main. Oh ! Les petits problèmes de la démo. Voilà, merci. En fait, quand vous lancez un container, vous pouvez lui dire qu'au lieu d'écrire tout ce qui va arriver sur le système out, ils l'écrivent dans un fichier, vous pouvez lui dire on voit des événements. Le problème, c'est qu'Elasticsearch, il n'écoute pas sur un port UDP. Il est port sur un couteau normal, TCP, HTTP. Donc là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est avant Elasticsearch, on va être obligé de mettre un logstash qui, lui, est capable de recevoir des événements en UDP. Donc, docker start logstash. docker start logger 1. Et maintenant, si je scrape, donc c'est un autre index Elasticsearch, parce que par défaut, ce n'est plus un index filebit, c'est un logger gelf. Tac, voilà. Donc là, j'ai de nouveau mon message. non, ce n'est pas le bon. Je me suis trompé. C'est celui-là. Tout de suite, j'ai vu que là, il y avait le pass, donc ce n'est pas le bon. C'est ça qu'il faut que je fasse. Gelf, voilà. Et donc maintenant, la source, ce n'est plus un fichier, c'est directement un message. Et j'ai toujours, il y a mon message, il est là. OK ? Alors, le problème de ça, c'est que maintenant, si je fais un docker logs de logger 1, oh, ben oui, on ne peut pas tout avoir. On a envoyé des événements pour éviter d'écrire dans un fichier, mais ça veut dire que Docker, il n'a plus aucune mémoire, il n'a plus de référence. Donc, il faut choisir. Soit, on a de la persistance dans un fichier, et potentiellement après, on peut tout récupérer. Soit, on patate, on est uniquement en mémoire ou dans le réseau. Mais le problème, c'est que si votre container, il claque, vous perdez tous vos événements. Next step. Docker stop logger 1.1. Docker stop logstash. maintenant, tout ça, c'est bien gentil. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, notre container, il écrivait dans la sysout. Et bizarrement, il y a quand même beaucoup d'applications dont les logs ne vont pas sur la sysout. Donc, ce que je vais lancer ici, par exemple, start logger 2. Alors l'Urger2 il fait quasiment la même chose que l'Urger1, par contre on voit rien du tout. Alors pourquoi ? Parce que docker-aps-no-trunk, non, ça va mieux comme ça. En fait je redirige tout vers un demi-point log à l'intérieur du container. Et donc forcément j'ai plus rien en 6 à 8. Donc comment est-ce qu'on récupère les logs d'un fichier qui est à l'intérieur d'un container ? Alors le problème de ça, c'est qu'il va falloir une des possibilités, ça serait de monter un volume sur le host qu'il puisse aller chercher dans le container. Mais de nouveau on perd cette magnifique couche d'abstraction qu'on a. On va devoir se remettre à penser à la question, alors sur quoi je vais monter ? Une autre manière de faire, c'est d'utiliser le concept du sidecar. Et donc le conseil du sidecar, c'est dire qu'en fait on est toujours sur le même réseau qu'Elasticsearch, parce que je veux tout envoyer sur Elasticsearch. Mais je vais aussi monter des volumes d'un container. Et là ce qui est intéressant, c'est que dans le container qui se connecte, j'ai pas besoin de lui spécifier quel volume je veux monter, parce qu'en fait le container sur lequel je me connecte, il les exporte. Donc je dois maintenant starter un file bit.docker, pas docker, sidecar pardon. Ok. Et maintenant normalement, je devrais avoir les informations qui proviennent de logger2. Curl. Voilà. Donc ma source maintenant c'est var mylog demi.log, et j'ai bien les informations qui viennent de logger2. Conclusion. N'utilisez pas attache. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Et si un jour vous devez utiliser attache, n'oubliez pas de faire un sigproxy false, sinon vous allez pleurer. En ce qui concerne, soit vous choisissez les fichiers, soit les événements, comme toujours, j'ai été consultant, la réponse c'est « it depends ». Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez être sûr d'avoir tous les événements, par exemple si vous faites du billing avec vos logs, vous voulez être sûr de rien louper. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux écrire dans un fichier et gérer le disk space. Si vous voulez de la performance et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout, utilisez des événements. Par contre, n'oubliez pas que dans ce cas-là, vous n'avez plus de docker logs. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus personne qui se connecte directement sur une machine pour vérifier les logs. Normalement, vous devriez avoir tous... Je vois des sourires, j'ai un petit peu peur, mais... Alors je m'avance, je ne voudrais pas vous offenser, mais vous devriez avoir tous une gestion de logs centralisées. Et donc, ça part, ça vient. N'oubliez pas, faites bit et log stash, c'est bien. Alors après, moi je connais plutôt la stack Elastic, ce n'est pas une pub pour utiliser Elastic, vous pouvez utiliser Greylog, vous pouvez utiliser Splunk, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est juste que je suis plus sensible à ça. Voilà, vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter, et puis vous avez l'article qui correspond à ce que je viens de vous dire, qui est un peu plus détaillé. Et il vous reste deux minutes pour poser des questions, si ce n'était pas clair. Dois-je en déduire que c'était très clair ? Trop clair ? Si je ne laisse pas de place aux questions, j'ai toujours peur. Bon, alors si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une excellente fin de conférence. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...